... ...diagnostiquer cette maladie avec certitude. Mais il a fallu 4 semaines environ. En attendant un vaccin, les scientifiques continuent de chercher le moyen de prévenir les épidémies de maladies hétérogènes. Parasitose, virose, bactériose, souvent rare, médicale. De plus en plus nombreuses dans la dernière décennie. Il faut maintenant se rendre à l'évidence. On est entré dans une nouvelle ère de maladies contagieuses. Ce qu'on appelle désormais... T'as mais en fait je fume ! ...les maladies rares et non répertoriées. De toute façon, c'est parti du processus. Donc n'en faites pas, c'est tous les dossiers. On va sous-têtez d'une façon. De toute façon, je vous rappelle, je garde votre dossier et j'en parle au directeur. Au revoir, à bientôt. Oui, où vous êtes ? Madame Primo, on avait rendez-vous il y a cinq minutes, je suis un peu en retard. Madame Primo... Puisque vous êtes là, c'est bon. Madame Primo, donc vous êtes là pour le poste de chargée commercial, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors allez-y. Pourquoi vous souhaitez travailler dans notre entreprise ? Alors en fait, je crois savoir... Enfin non, je sais, mais c'est pas officiel. Qu'un poste super intéressant va bientôt se libérer chez Hérimbourg, mais pas avant six mois, au moins. Hérimbourg ? Oui. Mais c'est notre principal concurrent. Oui, mais leurs conditions sont vachement plus intéressantes qu'ici. D'abord, le salaire est plus élevé, ils ont un treizième mois, les conditions d'évolution sont top. En plus, ils ont un CE de malade. Bref, mon idée, c'est de me faire embaucher par vous en attendant. Ça fera l'affaire, hein, parce que j'arrive enfin au droit de chômage. Vous vous rendez compte de ce que vous voulez de me dire ? Ouais, c'est ouf, c'est sorti tout seul. Vous êtes là pour un entretien d'embauche ? Ah non, mais je suis d'accord avec vous, hein. On ne dit pas ça à un entretien. Mais non. C'est... C'est dingue, hein. Je suis venu. Mademoiselle Ménard ? Ariane Ménard. Eh bien, je vous écoute. Alors voilà, je m'intéresse à ce poste de chargée commercial parce que je pense avoir tous les atouts requis pour cet emploi au sein de votre entreprise. J'ai un BTS Action Commercial. Ne pratiquiez pas, vous êtes engagée. De toute façon, vos qualifications, je m'en fous, j'ai juste envie de me faire une petite nouvelle. Vous voyez, ma femme vient de demander le divorce, ça fait presque deux ans qu'on baisse plus, alors en fait, j'en peux plus. Je... Je commence quand ? Je voyage en train de me expuler. Je suis venu. C'est parti. Et ça fait combien de temps, mon bête ? Deux jours. J'ai jamais entendu parler de ce genre de symptômes. Ça vous est déjà arrivé auparavant ? Non, jamais. J'ai toujours été parfaitement capable de mentir. Oui, enfin, ne pas mentir pendant deux jours, c'est ni un exploit ni une maladie grave. Oui, enfin, là, j'ai quand même accepté de coucher pour un emploi. Et ça, c'est pas mon genre. Bon. Je vois pas ce que c'est. Et à vrai dire, je m'en fous un peu. Vous êtes sûrement une débile de plus qui passe trop de temps à se prendre la tête sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous prescrire du Prozinax. Ça vous fera sûrement pas plus d'effet qu'un placebo. Mais déjà, vous me foutrez la paix. Et surtout, la boîte qui fabrique ça offre des super croisières en Norvégie. Monsieur Boileau, toujours pas mort ? Monsieur Chénet. Alors, monsieur Chénet, ce ligament, il va mieux ? Oui, c'est bien remis, je crois. Vous avez fait vos exercices ? Oui, tous les jours. Je ne vous crois pas. On n'est pas pris l'entraînement, j'espère ? Ah, non. Je ne vous crois toujours pas. Bon. Vous voulez votre certificat ? Oui. Comment ça, bizarre ? Elle m'a dit deux fois qu'elle ne me croyait pas, c'est bizarre, non ? Elle t'a demandé si tu avais repris l'entraînement ? Oui, c'est ça. Et tu lui as dit que non ? Oui, je lui avais promis. Bon, normal qu'elle ne t'ait pas cru, puisque tu l'as baratinée. Mais c'est bizarre, quand même. T'as changé, toi. Tu sais que t'es sexy, comme ça ? Toi aussi. Non, voilà, arrête. On n'a pas le temps. Je sais, je m'en fous, j'en peux plus. Écoute, écoute. On est complètement à la bourre. Oui, mais ça valait le coup, non ? Oui, mais on ne va pas y arriver. Si t'as fait jouer plus vite aussi... Ah, attends, t'as encore du rouge, là. Allez, vite ! T'as les alliances ? Oui, c'est bon. Ah, vous êtes là, arrêtez-moi une, t'as l'alliance, oui. Non, mais vous étiez où ? Tout le monde les atteint. Comment ça se met que vous ayez autant de retard ? Bon, alors voilà. En fait, pour ne rien vous cacher, Gaëtan et moi, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu un niveau de notre... Sous-titrage ST' 501 Afin de nous recentrer sur notre propos, je vous invite, dans un élan de partage, à tous nous donner la main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501